Le lycée 11 janvier prochain, Valérie Hirschfield va tenter de parcourir à pied 62 km entre la Seine-sur-Mer et Marseille. Son objectif, lever des fonds pour les enfants hospitalisés. Cette Seinoise de 53 ans, mère de 3 enfants, a une particularité. Elle est unijambiste suite à une infection post-opératoire. Pas après pas, Valérie peaufine sa préparation. Le jour J approche. Depuis un an, elle s'entraîne comme une athlète de haut niveau. Tout en faisant de la marche quotidiennement, j'ai commencé par des petits kilomètres et puis au fur et à mesure j'ai enchaîné un peu plus. Après, je fais d'autres sports à côté, donc je bouge pas mal et tous les sports, ça va m'aider aussi pour ma marche. Effectuer 62 km sur une seule jambe en 48 heures, un challenge de taille, mais le défi physique n'est pas sa seule préoccupation. Elle devra aussi faire avec les désagréments liés à sa prothèse. Dans ma voiture, j'ai un manchon en silicone, donc contre ma peau. Et quand je transpire, ce manchon, il adhère moins bien. Et donc j'ai la prothèse, j'ai la sensation que la prothèse tombe. Mais il en faut plus pour arrêter cette quinquagénaire débordante d'énergie et de projets. Son dernier défi, 220 km en paddle aux Pays-Bas au mois de septembre dernier, surf, poche à voile, tennis, escalade et prochainement roller et via ferrata. Ce dépasser est devenu un mode de vie. Ça c'est aux Pays-Bas. Au début, j'ai voulu tester mes limites. Et c'est pour ça qu'après, ça devient, qu'on en a un peu plus besoin au fur et à mesure. Et puis après, on n'a plus trop de limites, on ne s'arrête plus. Valérie dispose de trois prothèses différentes. Le tout est de faire le bon choix pour rester endurante lors de sa marche. Moi, je vais utiliser ces deux, celle-ci et celle-ci. Alors je ne sais pas, un jour je vais mettre une et le lendemain l'autre. Alors je ne sais pas avec quoi je vais commencer. Je suis aussi bien dans l'une que dans l'autre. Donc ça y est, il n'y a pas de souci. En attendant, Valérie reste sereine face aux défis qui l'attend.